... Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Merci beaucoup pour l'invitation à l'IPER pour donner cette conférence sur les fondements de la mécanique quantique. Merci à toutes et à tous d'être venus. Je vais aborder quelques thèmes des fondements. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux fondements ? Quels sont les problèmes qui se posent depuis le début ? Et comment est-ce qu'on les traite aujourd'hui ? Comme c'est un sujet très vaste, je vais dire un peu de chaque chose. Et après, si vous le souhaitez, on entrera dans les détails s'il y a des questions. Vous connaissez sans doute cette phrase de ce physicien, Feynman, qui est un des grands physiciens de la deuxième moitié du XXe siècle, et surtout un pédagogue et un vulgarisateur hors pair, qui nous dit que je pense que je peux dire sans me tromper que personne ne comprend la mécanique quantique. Si vous pouvez, évitez de vous répéter à vous-même « Mais comment est-ce que la mécanique quantique peut être comme ça ? » Parce que dans ce cas-là, vous tomberiez dans une impasse de laquelle personne ne s'est encore échappé. Donc voilà, ça a fait une définition un peu tragique de ce que sont les gens qui travaillent dans le thème des fondements. C'est des gens qui tombent dans une impasse et qui ne peuvent plus s'en échapper. Il y a aussi une manière un peu comique, il y a une blague, je vous la donnerai tout à l'heure si on a encore le temps. Donc ça, c'est dans l'extrait de ce livre, « La nature de la loi physique », dans lequel il donne cet exemple, qu'il donne aussi dans son livre sur les cours de physique de Feynman. Alors cet exemple, il nous dit que ça contient, vous le connaissez sans doute tous, c'est l'exemple des fentes d'Yong avec des électrons, et Feynman nous dit qu'il contient le seul mystère de la mécanique quantique. Alors c'est vrai, peut-être, si on élabore un petit peu plus, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais vous donner ça en guise d'introduction, puis ensuite je reviendrai dans le reste du topo plus en détail sur les problèmes que soulève cette expérience. Donc vous avez ici un canon électron, on envoie les électrons un par un, ils peuvent passer par les deux fentes, et il y a un détecteur. Alors, comme vous le savez, si on bloque par un masque la fente 2, l'électron ne passe que par la première fente, et on détecte sur l'écran une distribution qui est celle-ci donnée par P1. Jusque-là, tout va bien. Idem, si on bloque la fente 1, donc l'électron passe par la fente 2, et on détecte sur l'écran une distribution, donc l'intensité qui est maximale ici, qui est celle donnée par P2. Et bien entendu, maintenant si on ouvre les deux fentes, on voit apparaître non pas la somme des deux distributions, mais une figure qui contient des interférences. Alors, s'il s'agissait d'une onde, aucun problème, on s'attendrait à ce que ça se comporte de cette manière-là. Là, par contre, on a des électrons qui arrivent un par un, qu'on envoie un par un, et qui forment cette figure d'interférence de manière, disons, statistique, au bout d'un certain nombre de détections. Sinon, on ne voit rien, on ne voit juste que des points arrivés. Alors, la cohérence d'électrons, on connaît depuis les années 60, c'est-à-dire qu'on peut faire interférer un électron avec lui-même. Les voir un par un, en termes de détection, ça, c'est un peu plus récent. Donc, cette manip avait été assez célèbre, c'est la manip d'Akiroto Nomura. Il n'y avait pas de fente, en fait, il fait passer des électrons par... En fait, il y a un canal, et ensuite, il sépare le canal en deux, et il se recombine sur l'écran. Et ce qu'on voit bien sur cette figure, donc, ils arrivent un par un, puis ensuite, bon, petit à petit, la figure d'interférence se construit et nous donne la distribution que l'on s'attend à voir sur la mécanique quantique. Alors, l'expérience de pensée de Feynman a été réalisée avec des fentes et avec des électrons et avec des masques vraiment très récemment, c'est la date de 2013. Donc là, on voit l'acquisition en temps réel, au début, après ça s'accélère, et on voit les électrons arriver un par un sur l'écran de détection. Et si on va un peu plus vite, vous voyez apparaître... Là, ils accélèrent. Là, c'est plus du temps réel. On voit apparaître cette figure d'interférence. Bien. Donc, pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, on va compliquer le système puisque là, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que si on masque une fente, on a un comportement de type particule et que si on a les deux fentes ouvertes, on voit une figure d'interférence que l'on s'attendra voir pour une onde. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre des cavités devant les fentes. C'est-à-dire qu'en principe, l'électron peut passer dans les cavités, mais quand il passe dans une cavité, il change l'état de la cavité. Par exemple, on imagine qu'il y a un photon et lorsqu'il passe, il laisse comme trace un photon de plus haute énergie. Donc, cette expérience de pensée a été proposée en fait pour des atomes. Un atome passe dans la cavité et il, par exemple, il se désexcite et lâche un photon. Typiquement. Alors, la question que l'on se pose, c'est est-ce que l'on va voir ou pas une figure d'interférence ? Alors, comme vous le savez, c'est l'équation de Schrödinger qui donne l'évolution du vecteur d'état qui décrit le système. Donc, l'évolution du système est décrite par l'équation de Schrödinger. Et donc, ce que nous dit l'équation de Schrödinger, c'est que l'on va passer d'un état initial où on a les fentes. Donc, je simplifie. J'imagine que les cavités ont deux états possibles. L'état fondamental, noté F pour la cavité 1 et F2 pour la cavité numéro 2, ou un état excité qui est l'état qu'on note E. Alors, quand je démarre, j'ai un état qui est celui de l'électron qui arrive ici, donc Φ1 plus Φ2, ou Φ1, c'est cette partie-là, on va dire, et Φ2, c'est cette partie-là, celle qui va passer par la fente 1 et par la fente 2. Et les cavités sont dans l'état fondamental. Alors, l'évolution, ce que nous dit Schrödinger, c'est qu'on va se retrouver ensuite avec un état intriqué. Donc, j'ai Φ1 avec la cavité 1 excitée et la 2 qui résonne dans l'état fondamental, plus la 2, donc Φ2, et la cavité 2 excitée et la 1 dans l'état fondamental. Tout ça, ça nous donne une superposition. Pour l'instant, je n'ai rien fait d'autre qu'établir une corrélation qui est due au fait qu'en fait, les interactions sont locales. Donc, si la partie de l'électron qui passe par là ne touche que la cavité 1 et pas la cavité 2 et de même pour la partie de la fonction d'onde qui passe ici, elle ne touche, n'agit que sur la cavité numéro 2. Alors, une fois qu'on va faire une mesure, en fait, si on imagine qu'on ne va ouvrir les cavités pour voir s'il y a un photon dedans ou pas, alors si on ouvre la cavité 1, ça revient à... C'est pareil qu'ouvrir les deux cavités puisque si je trouve le photon dans la cavité 1, je sais qu'il n'est pas dans la 2 et vice-versa, si j'ouvre la 2 et je vois qu'il est dans la 2, je sais qu'il n'est pas dans la 1. Et en fait, lorsqu'on fait la mesure, on trouve soit cet état-là, c'est-à-dire qu'on va trouver qu'il n'apparaît pas d'interférence, soit il y aura la cavité 1 excitée avec la distribution que l'on voit lorsqu'on avait masqué la fente 2, alors qu'ici, on ne l'a pas masqué, soit on voit la distribution de l'électron qui passe par la fente 2 avec la cavité 2 excitée et encore une fois, a priori, on n'a pas masqué les fentes et pourtant, le fait de savoir par où est passé l'électron tue la figure d'interférence. C'est pour ça qu'on appelle cette expérience de pensée la gomme quantique. Elle a été proposée par Marlène Scully et collaborateurs sur plusieurs années. Donc, la première manip, je crois qu'elle date de 2000. Et ce qu'ils ont proposé également, c'est de dire, en fait, on peut décider on a les deux cavités qui sont ici, on peut décider d'enlever la paroi qui sépare les deux cavités et dans ce cas-là, on a un autre état de la cavité qu'on appelle les états plus et moins des cavités conjointes. Donc ça, on peut le faire après que l'électron soit passé. Donc, ce que nous dit, encore une fois, l'évolution de l'équation de Schrödinger, donc l'évolution du système, c'est qu'on va passer d'un état initial. On a l'état de l'électron et les cavités qui sont dans leur état fondamental et ensuite, on va aller voir un état intriqué qu'on peut exprimer soit comme tout à l'heure sur une base où chaque cavité reste séparée ou alors, on peut aussi le décrire de cette manière-là ou lorsqu'on a enlevé la paroi qui sépare les deux cavités. Alors, bon, ça c'est un changement de base que ceux qui font de la mécanique quantique savent le faire, c'est un changement de base élémentaire et on voit que l'état plus de la cavité conjointe est corrélé avec cette superposition de la fonction de l'électron et l'état moins de la cavité conjointe est corrélé avec cet état-là de la fonction de l'électron. Donc, du coup, lorsqu'on va faire une mesure, on va regarder par exemple la cavité, soit on n'a pas enlevé la paroi et comme tout à l'heure, phi 1 corrélé avec cavité 1 excitée ou phi 2 corrélé avec cavité 2 excitée et pas d'interférence. Mais, si j'enlève la paroi, du coup, je fais un changement de base et la mesure se fait sur la base plus et moins. Et quand je regarde les cavités, soit j'ai la base plus et dans ce cas-là, j'ai l'état de l'électron qui est celui-là, soit j'ai la base moins et j'ai l'état de l'électron qui est celui-là. Dans les deux cas, on observe une figure d'interférence. En fait, l'un est l'inverse de l'autre. Les minima et les maxima sont inversés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on imagine qu'Alice va ouvrir la paroi de la cavité et que Bob va regarder ou pas s'il y a une figure d'interférence sur son écran, ces corrélations, elles subsistent quelle que soit la distance. Donc, c'est vraiment des corrélations de type EPR, dont j'en parlais tout à l'heure. Et en fait, non seulement elles subsistent quelle que soit la distance, mais elles sont totalement, elles semblent se dérouler en dehors de l'espace-temps dans le sens où, ce que fait Alice, en fonction de la mesure que fait Alice, l'état de Bob est soit Φ1 ou Φ2, soit Φ1 plus Φ2 ou Φ1 moins Φ2. Vraiment, ça dépend du type de mesure que va faire Alice. Alors, ça, c'est une manip qui a été faite relativement récemment par le groupe de Zeilinger qui est basé à Vienne. Il est parti faire cette manip aux Canaries, pourquoi pas. Donc, l'idée, c'était de vérifier qu'en fait, ce que fait Alice change l'état du système qu'a Bob, donc change l'état de l'électron, et de faire ça de manière à ce que font Alice et Bob soit en dehors des cônes de lumière respectifs. C'est-à-dire que ce que fait Alice, le choix que fait Alice, Alice ne peut pas communiquer son choix à Bob, ou alors il faudrait que ça aille plus vite que la lumière. C'est pour ça qu'ils sont placés sur les deux îles. Donc, Alice était à Ténérife et Bob était à la Palma. Et lorsqu'Alice fait son choix, il faudrait supposer que quelque chose, si on suppose qu'il communique, qu'il n'y a que l'électron va savoir quelle est la manip qu'a fait Alice, il faudrait que ce soit fait, mais environ une centaine de fois plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, c'était ça le but de cette manip, être sûr qu'il n'y a pas d'influence causale du choix d'Alice sur les statistiques que veut obtenir Bob. Alors, qu'est-ce qu'on a appris avec ce petit exemple ? Donc, tout d'abord, lorsqu'on détecte des événements, on a des points discrets, c'est ce qu'on a vu au début, c'est l'aspect particule. Alors, si on a des particules, les deux fentes ouvertes, on a l'impression que tout se passe comme si la particule pouvait passer par les deux fentes simultanément, puisque c'est comme ça qu'on explique qu'on a une figure d'interférence. Mais, si on met un détecteur d'ailleurs chaque fente, on ne détecte qu'une particule. Et si on met une cavité qui ne bloque pas la particule, on ne détecte quand même pas de figure d'interférence. Alors, l'autre chose que l'on sait, c'est que le vecteur d'état, lui, passe par les deux fentes. C'est la description que l'on fait. Mais, bien sûr, quels sont les rapports entre le vecteur d'état et la particule ? Enfin, le vecteur d'état de l'électron et l'électron lui-même. Donc, ça, c'est une question que l'on se pose depuis le début de la mécanique quantique. On a également vu que l'interaction entre deux systèmes donne un état intriqué. Donc, ça, c'est générique. Dès qu'il y a une interaction, vous allez avoir un état intriqué qui décrit globalement les deux systèmes. Alors, on a également vu, je n'ai pas souligné, mais que la mesure d'un système, elle ne suit pas l'évolution de Schrödinger, c'est-à-dire que l'évolution d'un système quantique, lorsque l'on fait une mesure, une mesure, elle ne joue plus. Là, il faut dire, on introduit une règle spéciale qu'on appelait avant la réduction du paquet d'ondes, maintenant, on utilise d'autres termes, plutôt collapse, amplification, irréversible. Mais c'est pareil, c'est une règle spéciale que l'on introduit de manière un petit peu ad hoc. Et lorsque l'on fait une mesure sur un état intriqué, donc ça, c'est ce qu'on a vu, il y a des corrélations entre les systèmes intriqués qui semblent exister en dehors de l'espace-temps. Et donc, c'est ce qu'on appelle la non-localité avec des guillemets parce que c'est assez ambigu comme terminologie. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, tout d'abord, je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser, on doit s'intéresser au fondement. Je devrais m'unir, on devrait. Ensuite, je vais revenir sur le vecteur d'état ou la fonction d'onde. Je viens d'en parler dans le cadre de cette figure de Feynman. L'intrication de localité, donc aussi, je vais dire quelques mots. Je vais parler de la mesure et donc des chats quantiques. Donc, vous connaissez le chat de Schrödinger, sans doute. Je vais aussi introduire le chat du Chéchir. Et quelques mots sur les interprétations qui ne sont pas uniquement des interprétations, mais proposent des fois d'aller un peu plus loin. Alors, fondement, c'est vrai qu'on peut s'intéresser au fondement de n'importe quoi, de tout et n'importe quoi, de toute pratique, de toute connaissance. Les philosophes font ça très bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, pourtant, il y a énormément de physiciens qui s'intéressent au fondement de la mécanique quantique. C'est justement parce que, ce que disait Feynman, on ne la comprend pas. ce terme de physicien professionnel, c'est dû à John Bell, qui est une des personnes qui a le plus lutté dans les années 60 et 70 pour que les fondements le droit de cité, puisqu'à cette époque-là, il était très très mal vu. Il y a eu une première période qui est la naissance de la mécanique quantique. On se pose plein de questions. Puis ensuite, ça va des années 20 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, là, par contre, on estime que la théorie s'est normalisée, qu'il ne faut plus se poser de questions. et cette situation a duré jusqu'au début des années 80, où, à nouveau, il y a eu un retour et un regard d'intérêt pour les fondements qui s'est encore confirmé encore plus avec l'avènement de l'information quantique, qui est en partie issue de cet intérêt pour les fondements. Donc, la question de base, je vais être super schématique, là, que l'on se pose, c'est à quoi correspondent les termes théoriques ? Donc, en simplifiant à l'extrême, dans une théorie physique, il y a deux types de termes. Donc, soit il y a des termes qui font référence à un aspect de la réalité. Alors, il ne faut pas croire que c'est ce terme-là qui existe en tant que tel dans la réalité, c'est plutôt que ce terme-là capture un certain aspect de la réalité physique. Donc, on appelle ça des termes ontologiques. Et il y a des termes dérivés qui, eux, n'ont pas de correspondance directe dans la réalité physique. Donc, on appelle ça des termes épistémiques parce qu'ils contiennent de l'information, de la connaissance. Alors, un exemple vraiment très simple qui est celui de la mécanique classique, où l'ontologie de base, c'est les points matériels. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des points matériels, mais par exemple, si on regarde la fusée qui va mettre un satellite en orbite, le point matériel, ça peut être le centre de masse de la fusée. Donc, ça, c'est une formulation où les termes ont une référence dans la réalité. Si vous avez fait un peu de mécanique analytique, vous savez sans doute qu'il y a une formulation très élégante de la mécanique classique qui est faite à base de transformations canoniques, où on travaille dans un espace des phases. Il y a l'équation Hamilton-Jacobi, etc. Et là, par contre, vous avez des quantités qui, elles, sont purement épistémiques. Par exemple, l'action, l'action classique qui est la solution de l'équation Hamilton-Jacobi, c'est un terme qui capture l'ensemble de l'évolution possible pour un système, mais personne ne va prendre un télescope ou un microscope et chercher l'action. Donc, c'est évident que ce n'est pas quelque chose qui est un référent dans la réalité. Alors, le problème de la mécanique quantique, c'est qu'il semble impossible d'attribuer une référence au terme de la théorie. On peut essayer de le faire. C'est ce qu'on essaie. On a essayé de le faire dès le début, puis ça a continué. Il n'y a pas de garant de fenêtre observationnel qui permette de dire à quoi correspondent les termes théoriques. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit construire des modèles qui seraient des candidats pour une ontologie, donc ça, c'est la partie interprétation, dont j'en parlais un petit peu tout à l'heure, ou alors dire que finalement, la théorie quantique, ce sont des recettes pratiques qui fonctionnent bien, qui fournissent des résultats, mais qui n'ont pas de lien avec la description du monde physique, ce qui est un petit peu la position de Bohr. Donc, je vais aussi en venir rappeler ça rapidement après. Alors, si on dit ça, on aboutira alors à une espèce de paradoxe, c'est que la théorie scientifique, qui est la plus précise en termes de prédiction, tout simplement parce que l'optique quantique fait des prédictions très précises qui peuvent être vérifiées encore plus précisément. Alors, cette théorie scientifique qui est la plus précise et la plus accomplie signera en fait la mort du réalisme scientifique. Le réalisme scientifique, c'est cette idée qui dit que le succès de la science s'explique parce que certains termes dans les théories réfèrent à la réalité. Donc, bon, il y a plein plein d'exemples, on peut aller du biologiste qui va voir que le virus provoque une maladie, il va voir son microscope, les virus sont multipliés, les macrophages le mangent, etc., jusqu'à la prédiction de l'existence de Neptune par le verrier, donc je crois que c'est en 1846, à partir des irrégularités de l'orbite d'Uranus. Il avait essayé de faire la même chose pour Mercure et ça n'avait pas marché. Donc, c'est un petit peu l'idée que les choses dont parlent les théories scientifiques ont un correspondant dans la réalité. Alors, l'inverse de cela, c'est l'instrumentalisme, voire le relativisme, où la science est une pratique, c'est un discours et c'est équivalent, en quelque sorte, à une forme de sorcellerie qui fonctionnerait très bien. Donc, je suis tombé récemment sur cette citation de John Nash, qui est un mathématicien, prix Nobel d'économie, qui est connu parce qu'on a fait un film à Biodiffulman il y a quelques années, qui dit, alors ça donne un regard extérieur d'un quelqu'un qui est extérieur à la physique, pour moi, la théorie quantique, c'est dans un sens comme une herbe médecinelle traditionnelle utilisée par des guérisseurs, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais on a un livre de cuisine, de procédures, de rituels qui peuvent être utilisés pour obtenir des calculs pratiques et utiles. Donc, je ne vais pas vous assommer avec ça, simplement, les physiciens sont en général assez naïfs sur ce genre d'enjeux, donc je voulais quand même le souligner. Bien, donc on en revient au vecteur d'état, à la fonction d'onde, qui est donc le terme théorique fondamental, une fois qu'on a ça, on va avoir la fonction d'onde parce qu'on peut faire toutes les prédictions possibles sur le système. Donc, ce qu'on a vu sur notre exemple de canon électron tout à l'heure, c'est que ce vecteur d'état que l'on note Psi, traditionnellement, ou Phi, ici c'était Phi1, Phi2, il prend tous les chemins possibles et ils interfèrent, c'est tout à fait générique ça comme comportement. Je ne l'ai pas dit, mais vous le savez, en tout cas ceux qui font de la mécanique quantique, c'est que ce Psi vit dans un espace d'Ulbert multidimensionnel. Il évolue unitairement de manière déterministe à l'équation de Schrödinger et c'est toujours déterministe sauf lorsqu'on fait une mesure parce que dans ce cas-là, on a une évolution qui est stochastique. C'est la réduction du paquet dont je vous parlais, c'est-à-dire que l'on obtient un résultat au hasard, de manière aléatoire, avec des probabilités qui elles sont données par la théorie. Alors, il y a des arguments qui indiqueraient que la fonction d'ordre est plutôt un pur outil de calcul, d'autres que ce serait relié à un phénomène réel, donc je vous les donne en vrac. Alors, le fait que ce ne soit pas observable et qu'on ne puisse pas, pour l'instant en tout cas, le référer à un aspect du monde réel, c'est un argument plutôt indiquant que c'est un outil de calcul. Donc, H.R. Peres, qui était un physicien, théoricien, mais également un partisan de l'instrumentalisme, disait que les expériences se déroulent dans des laboratoires et pas dans des espaces de Hilbert. C'est un peu son slogan, c'est pour dire que ces choses-là qui vivent dans des espaces de Hilbert et pas dans le monde à trois dimensions, 3D plus 1, ne peuvent pas être physiques. Alors, il y a aussi tout un lien qu'on peut faire entre Psi et les théories de l'information, notamment d'un point de vue bayésien, c'est-à-dire que c'est la meilleure formulation que l'on puisse avoir si on prend les contraintes avec les éléments que l'on connaît et que l'on ne connaît pas. Donc, il y a des résultats là-dessus. Donc, dans ce cas, la Psi serait tout simplement un outil qui serait, disons, la meilleure information disponible avec laquelle on puisse agir. L'argument du collapse fait qu'il y ait une réduction du paquet d'ondes aussi, ça indiquerait que ça ne semble pas être très réel. Il y a aussi des arguments formels qui sont à la mode depuis 3-4 ans. Vous verrez dans des journaux comme Physicien Regulators, Nature Physics, beaucoup de théorèmes démontrant que Psi est un pur outil de calcul. Puis, vous verrez d'autres théorèmes démontrant que Psi est ontologique. Donc, ça, c'est... Évidemment, ça dépend du point de départ et des hypothèses de début. Alors, c'est relié à un phénomène réel. Alors, des arguments... Alors, d'abord, parce qu'on voit des interférences. Alors, Psi est partiellement observable. Alors, ça, je vais en parler tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un protocole dit des mesures faibles qui ne détruisent pas la fonction d'onde et donc qui permettent de dire des choses pendant que l'État évolue. En général, les gens qui relient Psi à un phénomène réel pensent que, en fait, c'est... il manque encore des choses dans la théorie. Donc, Psi est réel, mais il y a des choses en plus. Donc, c'est toutes ces idées de variables supplémentaires. On va voir que l'évolution de Schrödinger est incomplète. Bon, et ce que j'ai appelé réalité augmentée, c'est parce que là, par exemple, l'idée qu'il y aurait des univers... Enfin, un univers avec des mondes multiples ou qu'il y aurait des choses beaucoup en plus de la fonction d'onde ou en dessous de la fonction d'onde. Donc, ça, je vais très, 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 fondamentale et que la description des atomes, à un moment donné, on doit pouvoir décrire la physique classique. C'est un problème qui demeure dans les deux cas. On ne sait pas vraiment décrire l'émergence du classique d'un point de vue conceptuel avec les éléments de la théorie quantique. Ça, c'est un petit peu paradoxal parce que la limite classique au point de vue dynamique, on la connaît très bien. Donc, ça, c'est l'opérateur d'évolution qui donne l'évolution entre, disons, le point 1 et le point 2. Donc, la particule est au point x1 autant t1 évolue au point x2 autant t2. Donc, si vous connaissez ça, donc, c'est une intégrale de chemin, bon, tant mieux, sinon, peu importe. La seule chose que je voulais souligner, c'est que dans l'intégrale de chemin, donc, il écrit l'évolution, donc, ce terme-là décrit l'évolution sur tous les chemins possibles et dans l'exponentiel ici, vous avez, en fait, une quantité qui est purement classique. Vous avez un Lagrangien et ici, l'intégrale de Lagrangien, vous avez une action, une action classique. Et lorsque h bar devient très petit devant les actions typiques du système, cette quantité, donc, le propagateur qui nous donne l'évolution du système quantique, s'écrit tout simplement comme une somme sur les trajectoires classiques de cette quantité-là, donc, l'action classique, ici, et cette quantité-là, ici, s'appelle une amplitude classique, on va appeler ça un champ de Jacobi lorsqu'on faisait la mécanique classique au 19e, mais ce sont vraiment des quantités purement classiques et c'est quelque chose que l'on peut effectivement voir. Donc là, je m'intéresse, on peut apporter le système, c'est un électron, c'est l'atome d'hydrogène dans un champ magnétique et ça, c'est un électron que l'on lance à partir du noyau. Donc là, je fais un calcul purement classique et si je laisse évoluer suffisamment longtemps, j'obtiens cette figure-là. Si je résous l'équation de Schrödinger, alors numériquement, parce que, bon, c'est un système qui est non séparable, donc il n'y a pas de solution analytique, donc j'attends, je ne sais pas, le nombre de temps qu'il faut, deux, trois, quatre heures et j'obtiens une fonction d'onde, donc vous voyez qu'elle ressemble beaucoup à ce que j'obtenais en laissant évoluer ma trajectoire dans le régime régulier. Si je change mon champ ou l'énergie d'électrons, j'obtiens un régime chaotique, alors ça, c'est l'électron qui évolue pendant très longtemps et ça, c'est la fonction d'onde qu'on obtient de manière tout à fait indépendante en résolvant l'équation de Schrödinger. Ça, c'est un autre exemple où on voit périodique classique. Donc ça, ça nous... Ah oui, je voulais aussi vous montrer ce que ça donne au niveau expérimental. Donc au niveau expérimental, ça, vous obtenez un spectre que vous connaissez bien et si vous prenez la transformée de Fourier, chaque spectre vous donne une de ces lignes parce que là, en fait, on a fait varier l'énergie et chaque pic que vous voyez dans la transformée de Fourier, on l'appelle sans spectre de récurrence, donc ça donne, si vous voulez, ça c'est le temps, chaque pic correspond au retour d'une orbite classique au noyau de l'atome d'hydrogène. Donc ça, c'est un schéma expérimental et ça, c'est les orbites classiques qui contribuent. Donc on peut calculer leur amplitude et ça correspond bien à la hauteur du pic. Donc ça, c'est juste pour vous dire qu'on voit des aspects classiques dans la fonction d'onde en faisant de la mécanique quantique absolument pure et dure. Donc Schrödinger sans rien faire d'autre. Bon, maintenant, examinons l'intrication. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu que lorsqu'on mettait les cavités devant mes fentes, j'obtenais un état intriqué et que je pouvais l'exprimer dans une base ou dans une autre base. Le point essentiel étant que l'état intriqué forme un tout, un tout indivisible, ça veut dire que l'état individuel des deux systèmes n'est pas défini. Ça, c'est bien visible par le fait qu'on peut changer d'une base à l'autre. En fait, il y a une infinité de bases possibles et je ne peux pas dire que l'électron est dans cet état avec la cavité ici ou dans celui-là. L'état n'est pas défini. C'est vraiment l'ensemble, l'état de l'ensemble du système qui contient les deux sous-systèmes qui est uniquement défini. Alors cette propriété qu'on appelle le holisme, donc l'absence du fait qu'il y ait des sous-parties dans un tout, a été vue pour la première fois par Schrödinger qui nous a dit, c'est une citation assez célèbre, qu'il appellerait cette propriété, donc le fait que les sous-systèmes n'ont pas d'état défini par eux-mêmes, qu'il appelle ça non pas un, mais la caractéristique principale de la mécanique quantique, ce qui nous pousse, disons, à nous éloigner de la manière classique de penser. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très différent de ce qu'on est habitué à voir, en tout cas au niveau macroscopique, et ce que l'on connaît, que ce soit à travers les ondes, ou à travers les particules classiques. Alors, une fois qu'on a été intriqué, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on fait une mesure, et on a Alice et Bob comme tout à l'heure, et ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que la mesure que fait Alice, le choix de la base, va changer l'état qu'a Bob, en tout cas l'état tel qu'il est décrit par le vecteur, donc l'état du système tel qu'il est décrit par le vecteur d'état. On n'a pas dit encore que ça allait changer le système, sans en vrai dire, on n'en sait rien. Donc cet aspect a été vu à peu près au même moment par Einstein, qui a publié cet article célèbre qui s'appelle l'argument EPR, et évidemment, comme on le sait, donc je ne vais peut-être pas revenir là-dessus, mais on sait que pour Einstein, le gros problème, c'était le fait que si l'état de Bob change en fonction de ce que fait Alice, et cela de manière instantanée, on a un problème avec la relativité. C'est vraiment ça qui le préoccupait. Alors l'argument EPR est un peu différent parce que le papier a été écrit par Podolski et qu'il a voulu tuer un oiseau, enfin deux oiseaux avec une pierre. Les deux oiseaux, c'est la localité et la complétude. Mais vraiment, pour Einstein, le gros problème, c'était cette idée qu'il y a des corrélations qui semblent être incompatibles avec la relativité. Et donc une trentaine d'années plus tard, c'est John Bell qui a repris un cas EPR. Donc en fait, l'exemple qui avait été donné dans le papier EPR était un petit peu compliqué et il y a deux personnes, donc deux physiciens dont vous allez entendre les noms tout à l'heure qui ne va réentendre les noms, c'est Baum et Aronoff, qui ont donné un exemple beaucoup plus simple qui est celui que l'on connaît maintenant dans les livres avec le spin. Donc c'est Baum et Aronoff qui ont donné cet exemple à la fin des années 50. Et Bell va partir de cet exemple et montrer que les corrélations prévues par la mécanique quantique dans des états intriqués, donc ces corrélations EPR, elles violent la causalité locale. Donc le théorème de Bell, vous le voyez ici, donc là il y a Bell devant le théorème de Bell. Les symboles P, en fait, c'est simplement des moyennes et A et A' c'est l'observable, la propriété que va mesurer Alice, elle a le choix entre mesurer A ou A' et Bob, il mesure B ou B'. Et lorsque l'on fait cette somme de ces différentes moyennes, normalement, une théorie qui obéit à la causalité locale doit être inférieure à deux fois, disons, la valeur maximale que peuvent prendre les mesures et la mécanique quantique, comme on sait, viole cette inégalité. Alors il y a un point qui est un peu subtil, ça ne veut pas dire que la théorie quantique est non locale. Donc ça, ça va dépendre de l'interprétation. Ce que montre Bell, c'est que toute théorie qui veut retrouver les résultats quantiques ou en tout cas violer cette inégalité, elle doit être non locale. Ce qui ne veut pas dire que la théorie quantique l'est. Alors au niveau expérimental, on a essayé dès les années 70 de faire des manips pour vérifier effectivement que ces inégalités étaient violées, comme prévu par la mécanique quantique. Alors bon, l'expérience d'Orsay d'Alain n'a pas été marquante parce qu'il a justement réussi à faire une expérience en dehors du cône de lumière, c'est-à-dire qu'Alice n'aurait pas eu le temps d'envoyer un signal, ou en tout cas le système qu'avait Alice n'aurait pas eu le temps d'envoyer un signal au système de Bob. Le problème, c'est que ces expériences ont toujours des failles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas idéales, il y a des pertes. Donc en gros, soit on arrive à minimiser les pertes, mais dans ce cas-là, il y a un signal qui peut se propager d'Alice vers Bob, soit on est en dehors du cône de lumière donc le signal ne peut pas se propager, mais là, du coup, il y a beaucoup de pertes où on n'est pas sûr de détecter vraiment des événements corrélés. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont signalé qu'il y avait des failles alors que beaucoup d'autres disaient « mais pourquoi est-ce que vous voulez que la mécanique quantique soit bonne partout sauf lorsque elle prédit des probabilités pour les états intriqués ? » Donc ça, à mon avis, ce n'est pas une question ouverte. En tout cas, la dernière manipandate qui date de 2015, qui a été faite dans le groupe de Ronald Hanson, on mesure le spin électronique disons d'atomes artificiels que l'on trouve dans les centres rénevés du diamant, donc c'est des espèces d'atomes artificiels. Donc vous voyez ici il y a Alice, A, ici il y a Bob, B, et il a fait attention, c'était le but, d'une part, de minimiser les pertes et d'autre part, de faire en sorte que lorsque Alice fait son choix d'observable que la mesurait, donc elle avait dit A, O, A', donc ça se passe à ce moment-là, Bob fait le choix d'observable qu'il va mesurer ici, donc RNG c'est Random Number Generator, donc c'est un choix qui est fait au hasard, en tout cas il y a un circuit qui donne un tirage aléatoire. Normalement, une fois que Alice, donc le choix est fait, donc ça c'est le cône de lumière, c'est-à-dire qu'un signal ne peut pas se propager plus vite que ce trait-là, l'expérience, que ce trait-là, donc l'expérience chez Bob, c'est terminé, donc ça c'est le choix de l'observable à mesurer, et ça c'est le temps que prend la mesure de l'observable chez Bob, et pareil chez Alice. Donc là on est de justesse, mais on est quand même en dehors du cône de lumière, et surtout on a réussi à minimiser les pertes. Mais encore une fois, je pense qu'on peut dire, sans se tromper, que ces corrélations-là, prévues par la mécanique quantique, sont tout à fait vérifiées expérimentalement. Donc le deuxième aspect, c'est la mesure, donc qui suit l'intrication, puisqu'on part d'un état qui n'est pas intriqué, on aboutit à un état intriqué par l'évolution déterministe, donc tout simplement en regardant l'évolution du système, et ensuite on fait une mesure, et donc là on choisit la base, et lorsque l'on fait une mesure, on a uniquement un des termes, celui-là ou celui-là, si on fait une mesure dans cette base-là, celui-là ou celui-là, si on fait une mesure dans cette base que l'on voit là, il y a celui-là, c'est le terme qui est observé. Alors si on fait les choses un petit peu plus générales, mais bon, soit vous connaissez, soit vous connaissez, puis vous voyez de ce que je veux en parler, soit vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave du tout, c'est juste, on a une observable A, donc avec des valeurs propres qui sont plus ou moins A, et des vecteurs propres plus ou moins A ici. Alors l'état initial total, c'est l'état du système que j'appelle ψ, qui est d'un pointeur qui s'appelle qui. Alors il y a un Hamiltonian d'interaction, c'est-à-dire que le pointeur et le système interagissent, ça c'est vraiment, mesure se produit comme ça, donc là, c'est l'observable que l'on va mesurer du système, et ça c'est une observable dynamique du pointeur, donc en général c'est la position et l'impulsion, donc il y a un couplage à la position, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Si on applique l'équation de Schrödinger à l'évolution de ce système, disons de cet état initial total, système et pointeur, on aboutit à un état étriqué, donc c'est exactement ce qu'on a vu pour l'expérience du canon électron. Donc on a un état étriqué où la valeur A+, est corrélée au pointeur qui nous indique cette valeur-là, et un pointeur qui part, disons, dans l'autre sens, si on suppose que c'est finalement d'un mouvement-position, donc le qui-moin est corrélé avec la valeur propre moins, moins 1, et l'état propre moins A, et donc ça c'est évidemment le chat de Schrödinger qui serait vivant, admettons, si le plus A c'est la désintégration d'un atome, d'un noyau radioactif, pardon, qui ensuite libérerait, casserait une fiole qui libérerait du poison et qui tuerait le chat, alors que si c'est un moins, le noyau ne se désintègre pas, la fiole n'est pas cassée et le chat est vivant. Donc ça c'est bon, j'ai mis vivant ici et mort ici, vous avez compris, comme vous le savez, on n'observe pas un chat de Schrödinger, soit il est mort, soit il est vivant, et tout se passe comme si on avait projeté une projection dans l'espace de Hilbert, donc ça c'est pas dans l'espace 6x, dans l'espace de Hilbert, on a projeté sur un des états possibles lorsque l'on a fait la mesure, lorsqu'on a fini la mesure. Alors, c'est ce qu'on appelait la réduction du paquet d'ondes, alors avec la décohérence, on parle d'amplification irréversible, il y a aussi toutes ces idées du collapse, disant qu'en fait la superposition intriquée n'est plus valable pour les objets macroscopiques, donc la réduction du paquet d'ondes c'est une règle ad hoc, on l'applique, c'est un petit peu ce que professait Niels Bohr. Alors, l'amplification irréversible, donc c'est la décohérence, l'idée c'est de dire que le pointeur macroscopique on ne peut pas juste le représenter par un objet quantique isolé, parce qu'en fait il interagit avec des millions de degrés, des milliards de degrés de liberté. Alors, si on applique l'équation Schrödinger à l'ensemble, on a une intrication monstre, ce qui d'une certaine manière rend le problème encore pire, mais si on fait la moyenne sur les états de l'environnement, donc on regarde l'effet de l'environnement moyen sur le système, alors on s'aperçoit que la superposition d'états macroscopiques elle décroît très très rapidement, mais ça ne résout pas le problème de la mesure en soi parce que le système global demeure très intriqué, c'est vraiment uniquement un effet de moyenné sur les états possibles de l'environnement. Enfin, la dernière idée, c'est cette idée de collapse, donc alors si la mécanique quantique n'est plus valable pour les objets macroscopiques, eh bien, dans ce cas-là, il faut tester le principe de superposition pour les objets macroscopiques et voir ce qui se passe, parce qu'on n'a pas d'autre argument que celui-là. Alors, récemment, donc il y a quelques mois, on a obtenu le record pour la séparation de paquets d'ondes que l'on recombine ensuite, donc c'est dans le groupe de Kazévich à Stanford, donc c'est des paquets d'ondes de condensate Bose-Einstein, donc on démarre ici, en fait, en réalité, il tombe, donc la figure devrait être à l'envers, et là, il y a une lame qui sépare les paquets d'ondes en deux, ils sont distants de 54 cm, donc ça, c'est le record, parce que le record précédent, c'était juste 7 cm, tenu par, dans un interfermètre à neutrons, et ensuite, on les recombine, et alors ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est lorsque le condensable prend le chemin du haut, le chemin du bas, et les pics que l'on voit ici, c'est lorsqu'il y a une interférence, et donc la superposition que l'on obtient lorsqu'on fait une détection finale. L'autre idée, c'est de tester la superposition macroscopique pour des molécules de plus en plus grosses, donc faire un petit peu ce que Feynman nous disait de faire avec le canon électron, mais le faire pour des très grosses molécules. Donc le record, pour l'instant, c'est cette chose-là, la tétraphénylporphyrine, donc 810 atomes, 10 000 unités de masse atomique, donc en gros, c'est 10 000 fois l'atome d'hydrogène, en gros, et donc on voit bien qu'il y a des interférences. Donc il y a toute une nouvelle génération de manips qui sont en cours de préparation actuellement pour essayer d'aller plus loin, et essayer de gagner peut-être un ordre de grandeur, voire deux, et on verra bien ce qui va se passer. Donc l'autre aspect de la mesure, donc, c'est de se poser la question sur la valeur d'une propriété physique entre deux, disons, deux mesures, donc entre deux instants où l'on connaît le vecteur d'état, donc on connaît le vecteur d'état du système. Donc on démarre à psi de TI, on laisse le système évoluer jusqu'à un temps TF, et là, on fait une mesure projétive habituelle et on l'obtient cet état-là. En tout cas, si on obtient un autre état, on le jette, on garde tout ce qu'on se pose. La question que l'on se pose, c'est quelle est la valeur de la propriété que je représente par A, ça peut être, par exemple, la valeur du spin, par exemple, à un instant intermédiaire. Donc la réponse standard de la mécanique quantique, c'est nous dire la question n'a pas de sens parce que pour obtenir la valeur de cette propriété A, la valeur de ce spin, il faut faire une mesure qui détruirait l'état du système. Donc on va projeter l'état du système, on va changer l'état du système et on n'arrivera jamais à obtenir l'état final psi F. On peut toujours faire des raisonnements contrefactuels et se demander « mais si, on obtient quand même les bons, etc. » Bohr, Wheeler, ont montré que ça conduisait à des paradoxes. Alors l'idée des mesures faibles qui apparaissent récemment, c'est de dire qu'au lieu de faire une mesure ici à un temps intermédiaire, on va coupler le système à un pointeur de manière unitaire. Donc un pointeur qui va projeter une intrication entre le système et le pointeur. Donc il n'y a pas de projection mais d'intrication. Et une fois qu'on atteint l'état final, donc là, on fait une mesure projective d'une autre option observable pour atteindre cet état-là, on va regarder comment l'intrication a agi sur le pointeur et on lit le pointeur qui est déplacé d'une quantité qui n'est pas une valeur propre habituelle, en tout cas, qui n'est pas la valeur que l'on mesure lorsqu'on fait une mesure projective, mais qui est une valeur qu'on appelle la valeur faible de l'observable A. Alors, c'est assez malin de procéder de la sorte parce qu'on utilise des intrications pour faire une mesure indirecte sans perturber le système du tout ni même sans changer son état. Donc c'était proposé par Aronoff qui s'intéressait aux mesures, aux valeurs faibles, à des mesures protectrices, à différentes choses qu'on puisse faire avec différents types de mesures auxquelles on peut penser pour contourner cette projection. Et récemment, il y a deux ou trois ans, il a proposé donc de... C'est un vieux monsieur, maintenant, cette photo datée des années... Fin des années 60, début des années 70. Donc il a proposé de réaliser un chat du Chéchir avec un objet quantique. Donc le chat du Chéchir, je suppose que vous connaissez. C'est un personnage, un félin qui apparaît dans l'Issopie des merveilles et qui se catérit caractérise par le fait. Donc ça, c'est des dessins de l'illustration de l'édition originale du livre lorsque Louis Scarole l'a publié pour la première fois. Alors, la caractéristique du Chéchir, c'est qu'il peut disparaître en ne laissant que son sourire, on ne voit plus son sourire. C'est ce que dit Alice. Ma parole, j'ai souvent vu un chat sans sourire, mais jamais un sourire sans chat. C'est la chose la plus curieuse que j'ai vue dans ma vie. Alors, évidemment, s'il avait étudié la mécanique quantique qui n'existait pas en train de faire des hypothèses totalement ridicules, anachroniques, elle saurait que, grâce à Aronoff, que l'on peut faire un chat du Chéchir avec la mécanique quantique. Donc l'idée, c'est que vous allez balancer un chat avec son sourire dans un interféromètre et le corps du chat va suivre un des chemins et le sourire du chat va suivre l'autre chemin. Et à la sortie d'un interféromètre, vous allez récupérer votre chat et son sourire. Donc, quand je dis ça, c'est au sens des mesures faibles, c'est-à-dire que vous allez coupler le corps du chat à un pointeur quantique, ici, et un autre ici, et que ce pointeur-là, il va uniquement bouger, donc changer d'état lorsqu'il y aura le corps du chat, et que si vous couplez un pointeur ici qui serait couplé au sourire et pas au corps, il ne verrait rien du tout, il resterait dans le même état. Donc, le sens des mesures faibles, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on coupe un pointeur et on regarde s'il bouge, il y a quelque chose, et s'il ne bouge pas, c'est qu'il n'y a rien. Donc, attention aux interprétations. Donc, on a essayé de faire ça avec des neutrons. Donc, le corps du chat, c'est la fonction spatiale du neutron, et le sourire du chat, c'est le spin du neutron suivant un axe, qui est l'axe perpendiculaire à l'interféromètre. Donc, ça, c'est les deux chemins, le chemin 1 et le chemin 2. Donc, ça, c'est... Donc, j'ai participé à... Enfin, j'ai plutôt fait le support théorique, je n'ai pas participé du tout aux expériences, je vous rassure, du groupe de Asegawa à Vienne. Donc, ça, c'est l'interféromètre qui avait le record précédent pour la séparation spatiale de paquets d'ondes, qui a été battue en début d'année, enfin, fin de l'année dernière. Alors, dû à des limitations d'expérience, on n'a pas tout à fait vu le chat du chéchir, mais on a pu calculer les valeurs faibles qui sont celles prédites par la théorie. Donc, ça, c'est l'étermination expérimentale des valeurs faibles. Alors, ça, c'est le corps qui passe par 2, alors que sur... Alors, normalement, de retrouver 1 et 0, ça, c'est ce que prévoit la théorie. Alors, expérimentalement, on voit que le corps est à 0,96 sur la voie 2 et à 0,14 sur la voie 1. Et donc, sigma, c'est le spin. Donc, ça, c'est le sourire. Lui, sur la voie 2, il n'y a quasiment rien. C'est-à-dire qu'il ne change quasiment pas l'état du pointeur, alors que sur la voie 1, il change de manière flagrante l'état du pointeur. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais en venir au point sur les interprétations. Alors, bon, l'interprétation de Copenhague en tant qu'elle n'existe pas, ou plutôt, il y a des interprétations de Copenhague. Donc, c'est plutôt, évidemment, Niels Bohr, qui est le personnage principal, mais ça a été... Donc, le terme interprétation de Copenhague a été lancé par Heisenberg, qui a plutôt donné sa propre version de la chose. Mais il y a quand même un esprit de Copenhague. Donc, ça, c'est le point essentiel. Donc, l'interprétation standard, bon, elle est mal définie parce que l'intuition du physicien dans le laboratoire, elle s'applique. Et tout à coup, lorsqu'on tombe sur des contradictions, on revient aux règles, on dit, ah oui, ça, je n'avais pas le droit de le faire, c'est écrit, donc c'est normal que j'obtienne des contradictions. C'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Mais sinon, l'intuition, on la fait, enfin, on la suit. Alors, ce que disait Bohr, en fait, c'est que les entités théoriques, en fait, c'est des symboles. Donc, c'est vraiment, il est dans ce que j'appelais tout à l'heure la version épistémique. Elle ne se réfère pas à la réalité physique du tout. Alors, pour lui, on n'a pas le droit de parler de monde quantique, mais ce que fait la théorie, c'est qu'elle donne une description abstraite. Il y a plusieurs citations très connues de Bohr où il dit que la tâche de la physique, c'est de décrire et pas de dire comment la nature est réellement. Ensuite, il nous dit que les concepts classiques sont nécessaires si on veut décrire les résultats, de manière pragmatique, pour pouvoir les communiquer, pour pouvoir être sûr qu'on a un accord objectif, on doit utiliser des concepts classiques. Et c'est pour ça que, pour lui, le rôle du contexte était très important. Donc, il y a une frontière entre la description quantique et la description classique, mais on la place à peu près où l'on veut en fonction du contexte. On la place en fonction de ce que le contexte nous indique de faire. sachant que la mesure, elle, apparaît comme une interaction incontrôlable entre la partie quantique et la partie classique et que lui ne souhaite pas se poser la question sur un éventuel problème de la mesure. Donc ça, c'est tout à fait cohérent. C'est vraiment son point fort. Le message, en fait, c'est que la mécanique quantique, c'est une théorie qui concerne les essais du monde quantique. Donc, moi, j'utilise quand même cette expression parce qu'on comprend ce que ça veut dire. Disons que Bohr, contrairement à des gens comme Voyneumann ou Wigner, était d'accord sur le fait qu'il y avait sous les phénomènes, il y avait quelque chose d'objectif. Alors que Wigner et von Neumann disaient que c'est lorsqu'un être conscient prend conscience du réalisé de la mesure que la propriété est objectivée. Donc, Bohr n'était pas du tout là-dedans. Lui, il pense que la mécanique quantique est une théorie qui concerne les effets de ce monde quantique sur les objets du monde macroscopique. Donc, c'est de l'information. Alors, évidemment, la question que l'on lui a posée, c'est l'information sur quoi ? C'est bien sûr la limitation de l'approche épistémique pure. Alors, à l'inverse, l'interprétation des mondes multiples prend au sérieux le formalisme quantique comme étant réel, sauf le collapse qui apparaît comme une règle ad hoc et ne l'on prend pas en compte. Ce que l'on dit, c'est que la projection est une illusion et qu'en fait, on a une superposition de mondes multiples, on a une seule fonction d'onde et à chaque fois qu'il y a de l'intrication et des embranchements, il y a plusieurs mondes possibles qui existent, qui coexistent. Alors, bizarrement, en tout cas pour moi, c'est une interprétation qui a beaucoup de soutien, notamment chez les théoriciens qui s'occupent de la cosmologie ou de la physique de l'énergie. Ils adorent cette interprétation-là. Le point principal, c'est qu'à partir du moment où on est d'accord qu'il est impossible de communiquer entre les mondes, c'est à peu près ce que tout le monde pense, ça reste relativement gratuit. Alors, à l'inverse, tout à fait de l'autre côté, on a ces idées du collapse spontané. Donc là, on a une théorie différente. L'idée, c'est de modifier l'équation de Schrödinger. On va ajouter des termes stochastiques non linéaires dans un but précis qui est de supprimer les superpositions. Alors, traditionnellement, on appelait ça les modèles GRW, du nom des physiciens qui l'ont introduit à la fin des années 80. Donc, Gerardi, Rimini, Weber et Pearle, qui avaient eu l'idée un peu avant. Maintenant, on essaye d'utiliser ce terme-là, Quantum Mechanics with Universal Position Localization, mais ça n'a pas l'air de prendre. Donc, l'idée, c'est que les termes non linéaires vont dépendre de la masse et de l'extension spatiale. Donc, on comprend très bien pourquoi. Quand M est petit, on est dans un régime quasi linéaire, c'est-à-dire la mécanique quantique telle qu'on la connaît, elle s'applique. Par contre, lorsqu'on devient macroscopique, là, on a une localisation stochastique qui se produit. Donc, stochastique, c'est-à-dire au hasard, qui est très, très rapide sur un laps de temps très court. Et en principe, on peut la tester, sachant qu'il y a des paramètres libres. Et donc, en fait, quand on teste cette théorie, on est en train de mettre des bornes sur ces paramètres. Alors, en réalité, il s'agit de modèles phénoménologiques. Il y a plusieurs théories sous-jacentes possibles. Par exemple, Penrose, il pense que c'est la gravitation qui, justement, pour des masses importantes, produit le collapse. Donc, ça, ce serait génial parce que, du coup, on n'aurait plus à se poser le problème de quantifier la gravitation. Alors, une autre interprétation qui est peut-être celle qui réunit le plus, disons, de philicien qui travaille dessus, qui est l'interprétation de De Broglie-Bohm, qu'on appelle souvent mécanique baumienne ou modèle baumien. en l'honneur du physicien américain David Bohm qu'il a proposé en 1952, sachant que Louis de Broglie avait eu à peu près les mêmes idées en 1926-1927, alors beaucoup moins abouties en un quart de siècle avant, donc évidemment, il ne pouvait pas aller aussi loin que Bohm en 1952. Mais, comme on le sait, De Broglie a abandonné cette idée pour plusieurs raisons. D'abord parce que lui, il avait une autre théorie qui était beaucoup plus difficile pour laquelle il était beaucoup plus difficile de faire des progrès à l'époque, donc il préférait l'autre théorie et pas celle-là, et surtout, il s'est ramassé une avalanche de critiques à une conférence solvée en 1927, ce qui fait qu'il a abandonné cette théorie jusqu'en 1952, lorsqu'il voit que Bohm propose ce même genre d'idée. Donc ce genre d'idée, c'est de dire qu'on a une onde, certes, et on a également des particules. Donc l'onde, c'est celle que l'on connaît, c'est le vecteur d'état, et les particules, elles, elles suivent des trajectoires bien précises, et ce sont les objets détectés. Lorsqu'on a l'impression qu'il y a un collapse, on voit le petit point arriver sur l'écran, c'est la particule que l'on voit, et tout ça, donc la trajectoire, tout ça, ça se passe dans l'espace physique. L'onde, par contre, c'est-à-dire que si on a plusieurs sous-systèmes, il y a une seule onde, elle guide les particules, elle détermine leur distribution statistique, mais elle, elle ne vit pas dans l'espace physique, elle est hors de l'espace physique, donc évidemment, il faut accepter cette chose-là. L'autre propriété importante, c'est que l'onde agit via un potentiel quantique qui n'est pas local, donc ça, c'est nécessaire, puisque c'est ce qu'on a vu via le théorème de Bell. En fait, c'est l'inverse, c'est que Bell était conduit à son théorème parce qu'il était, à cette époque, partisans de cette interprétation, et les prédictions sont équivalentes au formalisme standard, en tout cas, pour la mécanique quantique non relativiste. Après, ça se complique un peu si on veut aller un peu plus loin. Alors, typiquement, l'interprétation de Debreuil-Baume, c'est une théorie invariable cachée non locale, donc ça marche très bien, ça n'a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, ça, c'est le premier calcul qui est en fait assez simple à faire pour les deux fentes et le canon électron. c'est Baezil Hailey, ses collaborateurs qui l'ont fait en premier en 1979. Donc, vous voyez ici, la particule, donc l'électron, passe nécessairement par une ou deux trajectoires, mais on n'a plus des lignes droites, on a des trajectoires qui font un petit peu, qui ont ces formes-là, et ça, c'est la signature du fait qu'elles sont guidées par des ondes. Alors, ces trajectoires, c'est un calcul, et donc là, ce que je vous montre ici, c'est le résultat d'une manip, où il y a une certaine ambiguïté, parce qu'en fait, cette manip, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mesure, elle détermine expérimentalement la mesure faible de, la valeur faible de l'impulsion. Donc, je vous ai tout à l'heure dit que la valeur faible, c'était ce qu'on obtenait lorsqu'on mesurait, au lieu de faire une mesure projective, on couplait, de manière très faible, un pointeur au système, et ce qu'on a vu il y a quelques années, il y a peut-être 8-9 ans, on s'est rendu compte que la valeur faible, donc ça, c'est la définition de la valeur faible de l'impulsion, qui est donnée par cette quantité-là, donc suivie, donc c'est la valeur faible du système dans l'état psi, suivie d'une mesure projective au point RF, on s'est aperçu que la valeur faible de l'impulsion, c'était la vitesse de la particule baumienne. Alors, il y a une partie imaginaire qui ne joue pas, on peut l'oublier, ce n'est pas important. Et donc, en fait, ce qu'a fait Steinberg dans cette manip, c'est qu'il a mesuré la valeur faible de l'impulsion et il a dit, voilà, j'ai des trajectoires, il n'a pas dit baumien, mais il pensait baumien et les baumiens pensent que c'est des trajectoires baumiennes. Enfin, le dernier point et j'arrive à la conclusion, je vais en dire très peu, c'est les théories sous-jacentes. Alors, l'idée de base, c'est de dire que la théorie quantique, en fait, est elle-même une théorie phénoménologique et qu'il y a des choses plus fondamentales en dessous et que la théorie quantique apparaît comme une conséquence de cette théorie fondamentale beaucoup plus importante. Et c'est la théorie sous-jacente qui, elle, a une valeur ontologique alors que la mécanique quantique, effectivement, c'est juste des règles qui découlent de cette théorie fondamentale. Alors, évidemment, le problème, c'est que personne jusqu'ici n'a pu proposer une théorie fondamentale vraiment convaincante. Il n'y a aucune contrainte, on peut partir un petit peu dans tous les sens et les propositions ne sont vraiment pas abouties. Alors, c'est vrai qu'il y a un gros enjeu mais ça semble difficile de faire des progrès pour l'instant dans cette direction. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Donc, les fondements, alors, ce que l'on souhaite, c'est mieux comprendre la théorie quantique et le monde physique qui est décrit, dégager les ressources et les propriétés spécifiques aux objets quantiques, donc ça, ça doit être une conséquence de l'autre point. Ça aboutit à proposer des tests expérimentaux, voire à développer des nouveaux modèles. Donc, le cas d'école, c'est l'interprétation de De Bruyne-Baume qui a abouti aux inégalités de Bell et tout ça, ça a participé au développement et à l'apparition de l'information quantique. L'interprétation des mondes multiples a également donné lieu parce que Willer et De Witt étaient impliqués dedans donc à cette équation, l'équation de Willer-De Witt qui est l'équation de Schrödinger, disons, pour la fonction d'onde de l'univers, donc en utilisant cosmologie ou pour la gravitation quantique. Et également, on espère résoudre des problèmes ouverts, donc le passage quantique classique qui n'est toujours pas compris et évidemment l'unification de la relativité et de la théorie quantique. Donc, si les théories du collapse spontané sont vérifiées, ce problème, par exemple, ne se poserait plus. Puis, il y a d'autres approches aussi qui vont entrer à ce point-là. Donc, en guise de conclusion, en ce moment, on peut dire que grâce à ces travaux, on connaît mieux la théorie quantique. Alors, ce n'est pas uniquement grâce à ces travaux, c'est aussi au fait que les expériences sont devenues extrêmement fines et qu'on arrive à manipuler des objets quantiques individuels. Et d'ailleurs, c'est remarquable que la théorie quantique qui, au début, était pensée comme décrivant des ensembles statistiques de particules atomiques et subatomiques, s'applique aussi bien à la description d'objets individuels. C'est peut-être même une des raisons pour lesquelles on s'intéresse à nouveau au fondement depuis une vingtaine d'années. Le problème, disons, l'aspect négatif de cette superposition, c'est qu'on comprend toujours aussi peu la théorie quantique dans le sens où les problèmes qui sont apparus dans les années 20, surtout les années 30, lorsqu'on comprend un petit peu mieux sur de quoi nous parle cette théorie, il faut la faire confiance à Feynman, on en est toujours au même point. Donc, même si on connaît mieux la théorie, on la comprend toujours aussi mal. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et évidemment, je suis ouvert à toutes questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça marche, oui. Un American Journal of Physics de Rosen, dans lequel il écrit une équation pour une particule macroscopique, une masse, une particule ponctuelle, sous forme, avec un psi, sous forme d'équation de Schrodinger, je crois que ça a été repris dans le livre de Hollande. Oui. Et je voulais savoir, bon, dans ce cas, clairement, c'est non linéaire, parce qu'il y a un terme type potentiel quantique dans l'équation pour psi, je voulais savoir si c'était un peu ce dont vous parliez pour la masse qui augmente ou ça n'a rien à voir ? Non, non, ça n'a rien à voir. Donc, dans les théories des collapses spontanés, on a des opérateurs qu'on rajoute à l'équation de Schrodinger. Et donc, il y a la dispersion entre la position de la particule et la moyenne sur l'ensemble de l'état quantique avec un paramètre qui est le paramètre du collapse. Et donc, après, les méthodes qu'on utilise, c'est l'équation de Duville, de Lindblad, des choses comme ça pour résoudre l'ensemble avec ces termes linéaires. Oui, bonjour. Concernant les expériences qu'elles, d'après vous, pas qu'est-ce qu'il reste à faire, parce qu'il y a beaucoup qui se sont développés, mais vers quel type d'expérience il faut aller ? Parce que vous avez dit un terme qui est important, peut-être qu'on l'utilise très mal, vous avez parlé de localité, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ? Je n'ai pas compris la fin, qu'est-ce qu'on sait ? Quel type d'expérience, d'après vous, les expérimentateurs doivent maintenant développer ? Parce que vous avez mis en cause, enfin pas mis en cause, mais vous avez défini des termes comme la localité, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on fait fausse route sur la définition de ce terme ? Donc, moi, je n'ai pas donné de définition de localité, alors, Bell en donne une, qui est en fait la définition intuitive, à savoir que si on a un système que l'on sépare en deux et que l'on envoie vers Alice et vers Bob, pour lui, la localité, c'est qu'il y a une cause, tout ce qui se passe, toutes les corrélations que l'on peut voir entre Alice et Bob ont une cause commune qui était celle, alors, soit ils ont une cause commune qui était celle lorsque l'objet était réuni, soit alors éventuellement, il y a des interactions entre les objets. Donc, c'est pour ça que l'on fait des manips en dehors du cône de lumière pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interaction entre les objets. Alors, cette définition, elle est formalisée, elle est formalisée en termes de probabilité que l'on peut obtenir sur des probabilités conjointes qui ont une certaine forme et c'est comme ça que... Ça, j'allais dire, c'est prouvé, ça a l'air d'être bon. Qu'est-ce qui est prouvé ? Les résultats des manips sont bonnes ou quoi ? Ah, pour moi, les résultats sont bonnes, il n'y a aucun doute. Donc, vers quoi on peut aller maintenant en thème d'expérience ? Alors, les manips qui vérifient la mécanique quantique sont bonnes, ça ne veut pas dire que le problème de la localité est résolu. Parce que, ce que je n'ai pas dit, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était un petit peu subtil, mais au niveau global, c'est-à-dire au niveau statistique, il y a une non-localité. La mécanique quantique, s'il est non-locale, il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette non-localité pour envoyer des signaux pour communiquer. Parce qu'il y a cet aspect aléatoire de la mesure quantique. Ce qui fait que, même s'il y a une non-localité, il n'y a rien, en quelque sorte. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça, c'est relativement important. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. ça, c'est plutôt sur le versant théorie. qui est pour comprendre pourquoi est-ce que il y a ces bornes-là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de non-localité et qu'il y a d'autres choses ? Ou est-ce qu'il y a une non-localité qui a une forme un peu bizarre pour être compatible avec la relativité ? Parce qu'évidemment, si on parle de non-localité, ensuite, il y a des référentiels où la cause précède les faits, on ne s'en sort plus. Donc, ça, c'est plutôt un travail pour les théoriciens. Pour les représentateurs, je crois que tout le travail qui est fait sur les superpositions macroscopiques est extrêmement intéressant. Si on veut comprendre l'apparition... Jusqu'où ça lâche, en fait ? Voilà. Est-ce que... Non, mais est-ce que ça lâche ou pas ? Est-ce que les superpositions survivent, en fait, si on les isole suffisamment bien à toute masse ? Donc, ça, en plus, c'est en rapport avec le problème de la gravitation. Il n'y a vraiment que les manips qui peuvent nous donner des renseignements là-dessus. Sinon... L'autre aspect, c'est essayer d'observer la fonction d'onde. Si vraiment on estime que c'est quelque chose de réel, on devrait pouvoir inventer ou essayer d'inventer des protocoles et les implémenter expérimentalement pour essayer de l'observer. Donc, j'ai parlé des mesures faibles, mais peut-être qu'il faut aller encore plus loin. Déjà, appliquer les mesures faibles, c'est très, très difficile de faire expérimentalement des mesures avec les mesures faibles parce qu'il faut coupler un degré de liberté quantique au système. Et donc, toutes les manips qui ont été faites jusqu'ici, en fait, on ne couple pas un degré de liberté externe. On utilise un degré de liberté du système pour mesurer un autre degré de liberté du système. Alors, si on pouvait vraiment avoir un pointeur quantique qui serait couplé au système, expérimentalement, ce serait très, très intéressant pour voir vraiment ce qui se passe au cours de l'évolution sans projeter l'état du système. Ça, ça fait partie de... Donc, sur le collapse, il y a vraiment des gros moyens. Il y a des financements qui ont été obtenus l'année dernière, il y a deux ans, et on pense que d'ici trois... Y compris pour envoyer des nanosphères dans l'espace, donc on pense que d'ici trois, quatre ans, on pourra avoir des résultats sur les superpositions macroscopiques. Et l'idée des théories collapse, c'est un peu, pas par un artifice mathématique, mais dans le sens, on rajoute des termes pour que... C'est un peu ça, l'idée. Oui, l'idée, c'est un peu ça. Oui, c'est... On rajoute des termes pour éventuellement... Enfin, on rajoute des termes qui ont pour objet de... provoquer un collapse. Alors, c'est phénoménologique et en fait, si on va au fond des choses, ça ne résout pas les problèmes principaux. D'abord parce que le collapse, il n'apparaît pas instantanément, c'est-à-dire pendant un temps qui est très bref, mais qui est un temps en principe durable, on a une superposition macroscopique avant le collapse. Et surtout, c'est une théorie qui est non locale. Ça veut dire que soit on estime que le collapse, c'est... Par exemple, quand la fonction non... Disons, vous connaissez la manip de la boîte qu'on coupe en deux, ou une particule dans une boîte, il y en a une qu'on amène à Paris, l'autre à Tokyo. Donc, s'il y a un collapse de Tokyo vers Paris, est-ce que ça... Une des deux options que les gens utilisent de plus, c'est de dire que la fonction non est une partie de la masse aussi, c'est-à-dire que la masse, de manière non locale, irait de Paris à Tokyo, ce qui est un problème. Et Bell avait une autre idée qui était celle de dire qu'en fait, tout ça, ça n'existe... Enfin, ce qui existe dans le monde physique, c'est uniquement la partie qui apparaît après le collapse. Mais alors, qu'est-ce qui existe avant ? Donc, bon, c'est... Voilà. Merci pour la question. Oui, bonjour. Je voudrais juste niancer tes propos en ce qui concerne l'utilité de la localité. Ça sert quand même à faire de la cryptographie quantique. Les corrélations. Les corrélations, oui. Ceci étant dit, je ne comprends pas non plus ce que c'est que la localité. Oui, les corrélations, elles existent, il n'y a pas de doute. Les corrélations, je pense qu'on les mesure... Enfin, les corrélations quantiques. Les corrélations quantiques existent. Elles sont... Elles violent les inégalités de Bell, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une non-localité derrière ou pas ? Ça, c'est ce point-là. C'est une question d'interprétation. Parce qu'on est obligé de donner une interprétation. Si on a une interprétation littérale du vecteur d'état, oui, il y a une non-localité. Parce que lorsque Alice fait une mesure, elle change le vecteur d'état chez Bob. Mais si on a juste une approche en disant que le vecteur d'état, c'est de l'information, bon, ben, on ne sait pas. Donc, il y a des implications derrière. Parce que si on pense que le vecteur d'état est physique et qu'il change l'état, donc Alice change l'état de Bob, ça veut dire qu'il faut introduire des référentiels privilégiés pour chaque expérience. Parce que sinon, on a des problèmes avec la relativité. Ça veut dire beaucoup de choses derrière. Bonjour et merci pour la conférence. Deux questions. Donc, une première concerne les inégalités de Bell et l'expérience d'Alain Aspect. Tu voulais savoir si cette expérience prouve plutôt qu'il n'existe pas de variables cachées en physique quantique ou plutôt qu'il existe de variables cachées mais qu'elles ne sont pas locales. Elles sont non locales. Oui, donc en fait, c'est le théorème de Bell, les expériences d'aspects montrent que la mécanique quantique est vérifiée. Le théorème de Bell, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de variables non locales. Il n'y a pas de variables locales, pardon, qu'il n'y a pas de variables cachées locales au sens de Bell, au sens de l'alcoolédocausale de Bell. Justement, Bell, il est parti, donc ça c'est une confusion qui est faite moins maintenant mais même dans les manuels on la trouve, en disant que Bell a démontré que les théories et variables cachées étaient éliminées. Non, au contraire, Bell, ce qu'il voulait démontrer, locales. C'est ce qu'il voulait démontrer. Donc après, bon, il a démontré son théorème qui a d'autres implications mais pour lui c'était ça. Donc c'est vraiment la limitation sur les théories variables cachées locales au sens de Bell. Une deuxième question, j'ai cru savoir qu'en 2015, en 2014, il y a eu une expérience où on a pu observer, de type Charles de Schrödinger, on a pu observer les deux états en même temps, c'est-à-dire mort et vivant. C'est une expérience qui a été menée en Bretagne, je crois, avec un scientifique italien, dont je ne me rappelle pas le nom. Non. C'est ça, c'est avec les... C'est ça ? Non, non, ce n'est pas en même temps. Ce n'est pas en même temps. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé des paquets d'ondes sur des distances macroscopiques, la moitié d'un mètre, 54 centimètres, et ensuite, ils auraient réussi à les recombiner. Mais avec des probabilités, ils détectent soit ça, soit ça, soit ça. C'est le côté interférence, c'est vraiment le côté interférence, ce n'est pas le côté Schrodinger. C'est une expérience où on a utilisé plutôt une modélisation électronique, un dispositif électronique qui crée une expérience de Schrodinger. Dans cette manip, c'est des condensats de Bose-Einstein qui sont en chute libre et on utilise des lasers pour les couper en deux comme lames semi-réfléchissantes et pour les recombiner. En tout cas, ça n'a pas été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, l'observation des deux états, c'est pas... Au niveau macroscopique, alors... En fait, c'est comme pour les histoires de l'électron, c'est qu'on observe une figure d'interférence au niveau statistique. Donc, observer le Schrodinger en superposition, ça, on ne sait pas faire, mais on sait regarder sa signature. Donc, quand il y a une interférence, on voit qu'il faut faire plusieurs manips. Sur une seule manip, on ne peut pas. Dans le cas général, et donc, c'est la signature de l'interférence que l'on voit. C'est ce que je vous ai montré au début. C'est vraiment... C'est l'interféromètre à électron avec le canon électron. C'est en attendant suffisamment longtemps que l'on construit et la figure d'interférence. Merci. Oui, moi, je me pose des questions sur ce qui manque à la décohérence pour réussir à comprendre le problème de la mesure. Donc, on sait effectivement que quand on parle d'une superposition d'États, on arrive à un État intriqué avec les deux résultats de la mesure qui sont intriqués, chacun avec un État différent de l'environnement. Et qu'est-ce qui manque, en fait ? Est-ce que c'est peut-être pas notre tentative d'essayer de dire... d'attribuer des propriétés au système ? de dire que le système est dans... d'essayer de lui attribuer un État, par exemple, alors qu'en fait, il n'en a pas. Il est intriqué avec l'environnement. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui manque ? C'est-à-dire, il y a déjà des dépâts qui ont été faits avec cette approche-là. Qu'est-ce qui manque, en fait, pour réussir à résoudre ce problème de la mesure ? Donc, d'abord, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle le problème de la mesure. Parce que si on a une approche où, finalement, les termes théoriques, c'est purement de l'information, la théorie de la cohérence, elle suffit. Parce que, bon, on nous dit que si on prend des traces partiales, donc si on fait la moyenne sur les effets de l'environnement sur le système, on voit pratiquement plus de termes cohérents. Et donc, on a vraiment réussi avec cohérence. Donc, dans ce cas-là, à vrai dire, il n'y a même pas de problème de la mesure. Puisque le problème ne se pose pas, on refuse de... de rentrer dedans et de se poser la question sur ce qui se passe vraiment. Dans ce cas-là, ça marche. C'est ce qu'on appelle une solution pratique. Maintenant, si on part de l'idée qu'on a une intrication et quelque part, cette intrication, finalement, elle disparaît et qu'on voit uniquement un terme ou l'autre, deux alternatives, là, la décohérence, il ne suffit pas. Parce que la décohérence, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a une intrication qui se crée avec l'environnement. Mais la fonction d'onde, avant de prendre la moyenne, c'est une intrication monstre comprenant des termes du système, du pointeur et de l'environnement. Donc, on a plus d'intrication lorsqu'on rajoute l'environnement, ce qui est normal, que sans l'environnement. Donc, c'est vraiment uniquement en regardant les effets d'environnement sur le système que l'on peut aboutir à avoir la décohérence, mais en termes statistiques. Mais même cette approche par trace partielle, en fait, est-ce qu'on sait vraiment la justifier, même théoriquement, ou pas ? Puisque finalement, au départ, ça, c'est quand on essaye justement de dire le système est dans cet état-là, mais en fait, il n'y est pas, il est intriqué. C'est une sorte d'artifice de calcul ou est-ce que c'est vraiment fondé théoriquement ? Qu'est-ce qui est fondé théoriquement ? Le fait de prendre des traces partielles sur les états, sur les degrés de liberté qu'on ne regarde pas. Oui, ça, c'est fondé, bien sûr. En fait, c'est comme si on regardait toutes les projections possibles, on les additionnait. Quand on fait une trace partielle, c'est ce qu'on fait. On imagine que l'environnement va projeter le système et là, on va voir que que ça diminue de manière très importante les interférences si on suppose que les états de l'environnement ont certaines propriétés. Mais ça ne suffit pas à résoudre le problème si on estime qu'il y a un problème. Si on estime qu'il n'y a pas de problème, la théorie de l'artifice... Disons que c'est... La décohérence, c'est l'observer. C'est quelque chose que... C'est une théorie qui est tout à fait observée et qui, d'une certaine manière, c'est de la mécanique ontique standard. Ça n'apporte rien de plus. Il n'y a rien de plus dedans. Donc, les problèmes qui sont posés par la mécanique standard, ils subsistent quand on applique la décohérence. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie à l'Alexandre. Merci à vous. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada